Bien, bonjour à tous, c'est Rufozoan, merci de me suivre donc pour ce deuxième, déjà, deuxième épisode du Castlevania Timeline Project, que nous avons débuté il y a quelques semaines en arrière maintenant, avec Lamentofinoissance sur PS2. Je vous rappelle le concept de ces émissions qui ont lieu tous les dimanches à 16h. Nous allons devoir progresser dans l'ordre chronologique dans tous les jeux de la saga Castlevania. Alors, tous les jeux, non, on ne va jouer qu'aux jeux qui font partie de la timeline officielle. Qu'est-ce que c'est qu'une timeline ? Eh bien, c'est simplement tout le déroulé chronologique d'une série, à savoir que certains jeux ne font pas partie de la timeline officielle. Je pense notamment à Castlevania Legend sur Game Boy, au Lords of Shadow tout récent sur PlayStation 3 et Xbox 360. Donc voilà, il y a certains jeux qui vont sortir de cette timeline et auxquels nous ne jouerons pas. Malgré tout, ça représente quand même 15 jeux que nous allons faire d'affilée. Et donc, nous en sommes déjà au second épisode. D'ailleurs, je vous propose de faire, de jeter un oeil bonjour à Krant et à Skarjay, qui sont déjà sur le chat. J'invite ceux qui nous regardent mais qui ne sont pas encore connectés à vous connecter, puisque comme vous le voyez là juste à côté, là, là, juste là, 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 ici. Eh bien, tout ce que vous direz sera immortalisé. Donc, vous le savez qu'à chaque fois, les chatteurs ont vraiment des choses super intéressantes et intelligentes à dire. Donc, à chaque fois, c'est immortalisé. Alors, hop, un petit coup d'œil où nous en sommes à la timeline. Alors, vous le voyez, oh, paf, une grosse croix rouge sur Lament of Innocence, puisque nous l'avons terminé. Le petit Trévor Bellemont avance vers, donc, l'épisode numéro 3, Castlevania 3, Dracula's Curse. Sauf qu'aujourd'hui, nous allons pas jouer à la version occidentale, j'ai envie de dire, donc ni la version américaine ni la version européenne. Et nous allons jouer, en fait, à la version japonaise. Alors, avant de revenir au live, petite info, vous voyez que là, nous avons fait un bond de quasiment 400 ans en avant. C'est quand même relativement énorme. Et comparé au premier épisode, nous avons quelque chose comme 215 ans. Oui, ça a l'air d'être ça. Nous sommes à 215 ans du tout premier épisode qui était sorti sur NES. Donc, vous voyez que on a quand même... On fait bien de faire le truc dans l'ordre chronologique, puisque le troisième jeu auquel nous avions joué à l'époque sur NES, on pensait que c'était la suite ou quoi. Ben non, en fait, ça se passait avant. Bref, donc, vous voyez que ça fait quand même du bien de remettre les choses dans l'ordre. Alors, justement, histoire de remettre les choses dans l'ordre, fin de la menthe au fin au sens. Vous vous rappelez, c'était dimanche dernier. Nous avions donc battu... Enfin, non, pardon. Nous avions mis en déroute, plutôt, le meilleur ami de Léon Belmont, qui était Mathias Kronkvist, qui était en possession d'une pierre écarlate, pierre écarlate qui lui permettait, en fait, de recueillir l'âme. Alors, on va dire des vampires. Je ne suis pas sûr qu'à chaque fois, il s'agisse de vampires. Mais bon, c'est un petit peu qui, on va dire, le trouble qui entoure cette pierre écarlate. Donc, Mathias Kronkvist étant été en possession de la pierre écarlate, a gagné en puissance grâce à l'âme de Walter Bernhardt et aussi a gagné en puissance par rapport à tous les monstres, tous les vampires que les Belmont ont pu tuer en l'espace de 200... Non, pardon, en l'espace de quasiment 400 ans. Donc, c'est pour ça que maintenant, Mathias Kronkvist est un gros mobile et que maintenant, il a décidé de changer son nom en Vlad Tepes Dracula, seigneur de la nuit. Donc, comme je vous l'ai dit, nous jouons aujourd'hui à Akumajou Densetsu, la version japonaise. Vous voyez, ça, c'est une boîte d'un... Famicom, d'un jeu... d'un jeu en version japonaise. Juste pour vous montrer la différence avec un jeu occidental, donc au pif Castlevania. Tac, regardez ça. Voilà, vous voyez, franchement, la boîte à elle toute seule est aussi grosse qu'une cartouche de jeu NES. Mais vous voyez que, par contre, c'est nettement plus... Nettement moins épais, nettement plus étroit. Donc, bon, c'est tout petit. Les versions jap, d'ailleurs, regardez la taille d'une notice. C'est tout petit aussi. Alors, par contre, c'est plutôt joli. Vous voyez que c'était déjà, à l'époque, c'était déjà très, très sympathique. Bon, il faut dire aussi que, franchement, à l'époque, même sur NES, même en version occidentale, c'était quand même déjà pas mal. Juste une petite chose, et après, on arrêtera là les présentations. Je vous l'avais montré la semaine dernière. Je vous le remonte quand même cette fois-ci, histoire qu'on fasse un truc bien complet. Par ici, la webcam. Regardez, voici donc une Famicom AV, qui est en fait la dernière version de la Famicom sortie au Japon. Donc voilà, c'est tout petit. Regardez vraiment à côté de la boîte que je viens de vous montrer. Vous voyez que la console, elle est vraiment, elle est toute petite, toute petite, vous voyez. C'est vraiment, c'est extrêmement petit. Et alors, l'adaptateur que vous voyez là, ici, hop, pardon, il est là. L'adaptateur que vous voyez là, ça sera pour y mettre un jeu, hop, ça se met comme ça, ça sera pour y mettre un jeu européen ou US, puisque la console a l'énorme avantage d'être dézonée. Donc voilà, hop, pour la petite histoire. Bien, alors, bah écoutez, comme j'ai toujours pas eu le temps, bien sûr, je pense que là, à un moment donné, je pense qu'on va se faire les 15 jeux comme ça. J'ai toujours pas eu le temps de faire, l'intro. Donc on va se lancer le jeu comme ça. Tac. Allez, c'est parti. Alors, je suis un petit peu en stress, puisque... Je suis un petit peu en stress. Et puis, j'ai déjà raté. Voilà. Allez. Donc, si Sparadrap était là, il vous aurait montré... Mais, qu'arrête de changer tout le temps. Si Sparadrap avait été là, il vous aurait expliqué pendant des heures que... Il vous aurait parlé pendant des heures... Je vais y arriver. De l'histoire, on va dire, des censures de Castlevaniens. Je vous en avais parlé déjà la dernière fois. Castlevaniens. Ah, on est désolé pour toi, Gal. Ah, ça coupe pour tout le monde. C'est étonnant. Pour moi, enfin, moi, je regarde en haut. J'ai mon petit suivi de la stabilité du live. Moi, j'ai pas de coupure. Je suis désolé, les gars. Bref. Donc, c'est F5 pour rafraîchir. Donc, durant ce live, je vais en profiter pour vous parler un petit peu des censures sur ce jeu, sur ce Castlevania 3. A commencer tout de suite. Tout de suite par ce que vous avez sous les yeux. Ce que vous avez sous les yeux, c'est l'écran où on va rentrer, en fait, son nom, son nom de joueur. Regardez, vous voyez, là, sur les côtés, vous avez des statues. Vous voyez que, bon, montre un petit peu le torse. Regardez dans la version occidentale. Ah, raté. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Regardez. Vous voyez à quel point c'est couvert. Vous voyez qu'elles sont couvertes. D'ailleurs, on n'est pas sûr même qu'il s'agisse des mêmes. Regardez. Je vous les remets. Regardez la version actuelle, la version jap. Regardez la version occidentale. On ne repère plus vraiment que les statues ont, on va dire, de vrais attributs féminins. Et vous allez voir qu'il va y en avoir tout au long de cet épisode. Il y en a partout. Alors, encore une fois, je vous réexplique. C'est à cause de Nintendo of America qui avait, qui ne voulait absolument pas qu'on voie des petits bouts de tétons ou un peu de nudisme. Oui, effectivement. Donc, voilà. Il ne voulait surtout pas ça. Et encore moins de, on va dire, de références théologiques, de références bibliques, tout ça. Alors ça, oula, on l'a déjà vu, le massacre que ça a été sur The Legend of Zelda, A Link to the Past sur Supermess. Allez, donc, c'est parti. On va se mettre. Tant qu'à faire. Hop. Voilà. 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 Tiens, un petit, un autre petit détail, euh... Euh... Un autre petit détail aussi. Regardez la différence entre les écritures que nous avons en Jap et les écritures en Occident, enfin, en version occidentale. Regardez. Vous voyez ? C'est amusant, non ? On n'a pas du tout les mêmes écritures. Là, le... Il y a une version gothique plus sympa, je dirais, quand même, en version... Euh... En version américaine. Donc, bon. C'est... C'est dommage. Allez, hop. Donc, c'est parti. On se lance tout de suite le jeu. Regardez la croix. Regardez la croix. Alors, en dessous, bon, il y a Trevor qui est en train de prier. Voilà. Il se lève. Hop. Tout de suite. Pause. Regardez. Est-ce que vous repérez... Allez, je vous laisse 30 secondes pour me dire quelle est la différence entre l'image que vous avez vue et cette image-là. Oui, effectivement, je suis d'accord aussi avec Rugal. La jaquette Jap est très très moche. Alors, est-ce que quelqu'un a repéré la différence entre l'image que vous avez vue de Trevor agenouillé face à la croix et cette image-là qui est la version occidentale ? Est-ce que vous avez repéré la différence ? Allez, encore 10 secondes. 10 secondes pour répondre. Je sais qu'il y a un peu de latence entre le moment où vous m'écoutez et le moment où vous pouvez répondre. Alors, alors. Hop. Allez. Allez-y pour les réponses. Donc, moi, je vais me mettre tout ça en grand. Et puis, au fur et à mesure, je vous ressortirai... Au fur et à mesure, je vous ressortirai... Ça y est, ça recommence. Walter, il recommence à en prendre plein la tronche. Ha 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 ha. Alors, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça, Skarjack. En fait, ce que vous avez peut-être pas vu, c'est que dans la version Jap, il y avait tout un tas de... Comment dire ? De rayonnements autour de la croix. Alors qu'en version occidentale, il n'y a absolument rien. La croix, elle est totalement standard. Alors, ça a l'air d'être... D'être totalement... Totalement crappy comme... Ha ha ! Comme... On va dire comme... Comme détail. Mais ça fait partie des censures de Nintendo of America. Voilà. Allez savoir pourquoi. Ah ! Oh là ! Ça commence. Donc, il y a les... Il y a des chauves-soumis qui sortent de nulle part. Très bien. J'espère que je ne vais pas avoir encore affaire à des trucs qui clignotent. Ah oui ! Ah ouais, d'accord. Non, elles sortaient pas de nulle part. Elles étaient... Elles étaient planquées dans le décor. Elles n'ont pas vu. Alors. Bon. On a déjà un truc un petit peu mieux que... Euh... Les dagues. Est-ce que je vous cache pas que les dagues, je les utilise jamais. Jamais. Je ne supporte pas les dagues. Je vous dis aussi que je n'ai jamais joué à Dracula's Curse. Je n'y ai jamais posé les mains. Je me suis... Mais alors... Réservé jusqu'à ce jour. Jusqu'à aujourd'hui. Pour vraiment le découvrir avec vous. Parce que je n'y avais vraiment jamais joué. Bonjour et bienvenue à Rétroïde 2088. Bienvenue à Mister Patate aussi. Hello les gars. Installez-vous confortablement. Et euh... Je suis désolé pour vous que... Il y a un squelette qui s'est... Qui a décidé de se suicider. Ah pas mal. Alors, contrairement au premier, il y en a quand même beaucoup moins des trucs cachés. Bon. Parce que là, si on avait été dans le premier épisode, je vous garantis qu'on aurait pété beaucoup plus de murs que ça. Enfin bon. Ouais, il y a des chances que vous arriviez à vous foutre de ma gueule encore assez souvent. Hop là, voilà, ça y est. Dis donc, elles font mal en plus les têtes de méduse. Alors. Par contre, le grand avantage, c'est que même si je me suis réservé... Hop. Enfin, que... Et voilà. Ça, je le savais. Ça, je le savais que ça allait m'arriver, ce truc-là. Donc j'ai vu la... Du coup, merci... Du coup, merci le... Merci la montre. Bien, alors... Je vais pas arriver à trouver un seul élément de... D'accord, il y a des zombies qui veulent... Visiblement, qui veulent mourir. Qui se jettent sur mon... Sur mon fouet. Oh, une hache ! Cool. Ah, vous avez remarqué que, contrairement aux autres épisodes, les... Les items que nous ramassons et qui sont en trop ne sont pas... ne sont pas drompés. C'est... C'est bizarre, ça, tiens. Visiblement, on ne droppe plus les armes comme dans les épisodes précédents. Alors, comment je fais, là, pour aller en dessous, moi ? Euh... Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ah, d'accord. C'est grâce à ça que je vais pouvoir aller de l'autre côté. D'accord. Ouh, chouette ! De la vie ! Ah ! Mais, sale bête ! Oh, merde, je me suis ramassé la dague, du coup. Alors, comment je vais le buter, là, ce... Ouais, j'en ai eu un. Bon. Ok. J'ai pas beaucoup de vie, là, quand même, hein. Ah, merde ! Un peu craignos, là. C'est un peu craignos, parce que, question vie, tu bats beaucoup, beaucoup. Et, à mon avis, on doit quand même pas être super loin du boss. Super, j'ai ramassé un rosaire, il y avait personne. C'est génial. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer, hein. J'essaye de trouver... De trouver de la bouffe, pour me redonner un peu de vie. Merci, hop, merci, la chauve-sous-vide, d'avoir volé très haut. Bon, là. Rien du tout. Ouh là ! Ah ouais, d'accord, t'es comme ça, toi ! Aïe, 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 aïe. Question vie, il t'en reste pas beaucoup, toi, quand même, hein. Ouh ! Ouh, j'ai passé le premier boss. Ouh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ouh, c'est pas mal, ça. Premier boss, et franchement, j'ai eu... Je pense que j'ai eu un peu de bol, quand même, parce que là... Eh, finalement, c'est pas trop mal, les dagues, hein. Ah 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 ! Bon. Alors, donc, nous progressons un petit peu. Ah d'accord ! Ah, visiblement, je dois choisir. Euh... Je sais pas, on va grimper, tiens. Allez hop, allons par là. Bah mince ! J'étais persuadé que ça n'existait que dans le... Que dans Castlevania Dracula X, le coup de... De choisir son niveau. Eh ben, en fait, non. Ça existe depuis Castlevania 3. Vous voyez, franchement, ça valait vraiment le coup. Qu'on teste, euh... Qu'on essaye de faire les choses, le jeu, dans son ordre chronologique. Ah merde, j'ai déclenché le... J'avais déclenché la montre, je m'en suis même pas rendu compte. Bien, alors... Bon, jusque-là, ça va. Je scrute les murs, maintenant. À la recherche de... À la recherche des... Des chauves-soulis, ou... Non, non, putain ! Je m'y suis très mal pris, là, sur ce... Raté, il y avait un... Il y avait un cœur, là, ici. Il me semblait en avoir entendu parler de la fameuse... Des fameux, comment dire... Des fameux escaliers qui apparemment posent un peu de problème. Dans le jeu. Donc, nous verrons ça. Mais, effectivement... Il y a un risque qu'il soit un peu ennuyeux, si... Si la détection est toujours aussi mauvaise pour monter les escaliers. Nous verrons, nous verrons. On va y aller doucement. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Tout va bien, de ce côté-là. Alors, ça sent l'embrouille, quand même, là, ce truc là-bas, un peu plus loin. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas envie de tenter. Surtout qu'après, pour revenir, je fais comment, moi ? Non, je ne tenterai pas. Là, il n'y a rien. Juste-là, ça me va. Et là, il n'y a rien. Ah, là, 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 là ! Bon. Là, visiblement, il n'y a rien, donc tout va bien. Hop. Ça n'a pas l'air super compliqué pour le moment, puisque je ne me suis pas fait toucher une seule fois. J'essaie, hein, quand même, hein, de trouver des... Ouah ! Comment j'ai trop bien visé ! Ha, 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 ha ! Alors... Pas du tout. Je suis parti un peu à l'aventure, là, quand même, hein. Ha, ha. Hop. Bon. Alors, un pendule. Tiens, donc. Bon, je suppose qu'il doit falloir monter dessus. Évidemment, j'ai super mal visé. Voilà. Hop, 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 hop. Tac. Un second pendule, cette fois, dans le... Ouh ! Putain ! Je t'ai persuadé que je l'avais raté, ce saut-là, tiens. Salut, Alka ! Bienvenue ! Welcome, welcome ! Je suis juste en train de me rendre compte d'un truc. Bougez pas, les enfants ! Je suis en train de me rendre compte que... J'ai pas fait un truc dans le bon sens pour... La fenêtre de chat. Bougez pas, je corrige ça tout de suite. Hop. Voilà. C'est ce que je disais. Effectivement. Il y avait un truc que j'avais pas fait dans le bon sens. Voilà. Allez, on y retourne. Donc. Hop. Ça, on l'enlève de là. Et c'est reparti. Euh... Ah, donc ça, ça a l'air d'être des roues sur lesquelles on peut monter, finalement. D'accord. Ah ben c'est cool. Ah, en fait, tout à l'heure, c'était pas un piège. Je pouvais vraiment monter sur... Je pouvais vraiment monter sur un truc. Tout va bien. Salut, BobR50. Bienvenue à toi. Welcome. Ah. Il fait beau et tu viens... Tu viens t'enfermer devant un live, toi. Ah, 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 ah. Alors, là, franchement, j'ai de très mauvais souvenirs. Sur ces foutues têtes de méduses, là. Dans le premier Castlevania. Parce que ça nous faisait tout le temps tomber dans les pièges, dans les piques. Là, j'ai rien. Hop. Eh, franchement, ça se passe pas trop mal. Voilà, ça y est. Évidemment, il s'est passé ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le clignotement n'a pas été bien pris en compte. Et de temps en temps, mon personnage disparaît. Ça va être super pratique. Voilà. Des passages comme ça, notamment. Je vois plus mon perso. C'est pas amusant. Donc, comment je fais pour aller là-haut, moi ? Ah, 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 ah. Bon, allez. C'est pas grave. Ah oui, effectivement, oui. Si tu t'es ramassé 15 kilos de châtaigne, je comprends que t'aies envie de t'enfermer un peu. Oh, ouais ! Un double dégâts ! Wouhou ! Trop bien ! Trop bien ! Ça, c'est très, très bon, ça, le double dégâts. Oh, putain ! Et la console, elle n'en peut plus, là. Ha, ha, ha ! Ou alors, c'est... L'instant dramatique ! Ha, 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 ha ! Oh, qu'elle a du mal, la console ! Ha, 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 ha ! Oh, putain, je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai un double dégâts et tout, et je suis en train de faire n'importe quoi ! Ah ! Je veux mourir ! Connais, en plus ! Ah, non ! Ha, 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 ha ! Ah, que c'est chiant, ce truc ! Alors, est-ce que ça rem... Eh, non ! Du coup, comme j'ai pas le... Il me semble que c'est ça. Comme j'ai pas le fouet gradé complètement, du coup, j'ai pas le double dégâts. Merde ! Dommage. Ah, saleté ! Allez, le retour de la console qui ramouille. Ah, là, là, j'ai cru. J'ai cru que j'allais réussir à lui sauter par-dessus, elle. Hop. Donc là, je perds pas mon temps. Je grimpe jusqu'en haut. Wouh ! Elle m'a sauvé ! Ha, ha, ha ! Ah, la méduse ! Ah, la louse ! En fait, j'ai été sauvé par une méduse ! Ha, ha, ha ! Enfin, par médusa, plutôt. Une tête de médusa. Ha, ha, ha ! C'est la louse, quand même, de se faire sauver par un ennemi. Voilà, c'est bon, ça va le faire. Alors, est-ce que je vais me trouver un gigot, là, quelque part ? Oh, yes ! C'est très bon, ça. Alors, là, ça pue le boss. Ça pue le boss. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Pardon, tu fais quoi, toi ? Pardon, monsieur, vous faites quoi ? Oula ! Oula ! Oula ! Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? C'est qui ? C'est Igor, comme dans le premier, vous croyez ? Oh, merde ! Je l'ai laissé... Oh, non ! Est-ce qu'il me relance, mes dagues ? Ha, ha, ha ! Oh, là, là ! Bon, ça va. Jusque-là, il n'est pas très dur. Bon, nickel ! Ha, ha, ha ! Nickel ! Je l'ai poutré. Ah ! Il change de forme. Ah, ben, c'est un des personnages ! Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Donc, c'est un des personnages dans lequel on peut... On peut jouer dans le Castlevania III. C'est-à-dire que dans ce Castlevania III, on peut incarner quatre personnages. À savoir, donc, Trevor Belmont. Qui, dans la version japonaise, ne s'appelle pas Trevor. Non, non, non. Il s'appelle Ralph C. Belmondo, je crois. Enfin, on le sait de toute façon qu'en version jap, le personnage s'appelle Belmondo et pas Belmondo. Je ne sais même pas ce que j'ai répondu, là. Ah, ben, apparemment, ouais. Apparemment, il est sur content, donc c'est bien. On a gagné un pote. Bon, parfait. Ouais, donc, je vous disais que... Dans ce Castlevania III, nous avons la possibilité de jouer avec quatre personnages. Trevor Belmondo, celui-ci qui s'appelle Grant Dynasty. Pourquoi je reviens là ? Je dois me retaper toute la descente ? Ah, la loose ! Ah, je dois me taper toute la descente ! Taaah, c'est quoi ce truc de nul ? Allez, file, c'est moi qui ai le plus long. Ouais, youpi, vive le gigot, quoi. Alors, bon, ben, là, ça va aller plus vite, logiquement. Quoique. Hop. Oula. Wouhouhouhouhouhou. Oula. J'ai plutôt intérêt à faire gaffe, moi, parce que... Ça, c'est un coup à ce que je tombe dans le vide. Ben, y'a les mollos. Ah. Euh... Ouais, alors, vous êtes mignons, mais là, je fais... Ah, ben, d'accord. On peut péter un morceau. Oula. Oh, qu'elle a du mal, là-dessus. Poum. Encore une fois, tiens, prends-toi ça. Alors, du coup, est-ce que j'avais raison ou pas ? Est-ce que là, on récupère le double ? Oui, on récupère le double. Donc, c'était bien ça. Il fallait que le fouet soit complètement upgradé. Bien, bien, bien. Alors. Euh... Hop. Grand Dynasty. Dynasty Warrior. Non. Non, Rugal. Non, non. Non, non. Non, 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 non. T'as pas le droit. Hop. Bon, jusque-là. Non, je vais arrêter, je vais dire. Sa putain ! Ah, non ! Ah, 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 ah ! Oh, le mec, il dit jusque-là, tout va bien. Il claque. Ah, le nul. Le gros nul. Bon. Allez, retape-toi tout, chéri. Porte-navac. Du grand porte-navac. Allez. Hop. Ça, je vais pas trop le faire souvent, quand même. Ouais, non. Ça, je vais vraiment éviter de le faire trop souvent. Donc ça, c'est un coup à ce que je finisse dans le vide, encore une fois. Ah, la Famicom, par contre, elle aime pas, hein, ce passage. Je vais passer toute l'émission. Tu vois, en condensé... Comment ça? Est-ce que c'est le cas pour tout le monde, le fait que ça ramouille chez vous? Je vous annonce que le passage avec les deux roues de mécanisme, c'est normal si ça ramouille. Ne vous inquiétez pas. Ça ne vient pas de votre connexion, n'essayez pas de régler votre téléviseur. Hop, 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 hop. J'essaie de faire vite. Allez. Non, deux fois! Hum! Ah, c'est pas vrai ça! Bonjour à Filu ou Filou. Bienvenue. Hop! C'est pas possible! C'est pas possible! Je vais y passer 1000 ans sur cette descente! Allez, file de là, toi! Allez! Putain, je ne me suis jamais fait toucher jusqu'à présent par le chevalier squelette. Eh bien, pour une fois, tu vois, la bouffe là dans le mur, elle n'y sera pas pour rien. Ouais, le, le, ouais, le, écoute, je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il y en a certains parmi nous qui ont la fibre? Franchement, je serais bien content le jour où je l'aurai moi aussi. Si un jour, nous avons la fibre sur Ard, évidemment. Ce qui n'est vraiment pas gagné d'avance puisque... Wouhou! Yes! Aïe! Impeccable! Oulà! Effectivement, on a... Ouais! C'est bon, c'est passé. Ouf! Je ne me suis pas fait toucher. Bon, nickel. Là, du coup, j'ai le fouet upgradé. Je devrais donc avoir... Voilà. Le dégât divisé... Euh, multiplié par deux, bien sûr. Hop! Voilà! Allez! On va faire quand même gaffe. Ah ben, le jour où je l'aurai, franchement, je pense que vous aurez une... Une différence notable sur la qualité du stream. Puisque là, je stream quand même à une qualité qui est quand même relativement pourave. Voilà. Que j'ai optimisé à mort le plus possible. Mais, euh... Oui, quand même, c'est un petit peu plus intelligent de passer par là. Hop! Hop! Il faut esquiver les médusas au passage. Voilà. Alors, le petit chevalier, c'est fait. Pourquoi je m'emmerde à aller de l'autre côté? Voilà. Ah! 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 Moblinus est en train de péter un plomb. Ah! 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 En appuyant sur Select, en fait, on se retrouve avec l'autre personnage qui, effectivement, lance des dagues, visiblement. Et, euh... Et il monte les murs. OK! Il va être vachement pratique, lui. Il va être super, ce personnage. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Arrête de faire n'importe quoi, toi. Bon, ok. Il est difficilement jouable, quand même. Bon, déjà, il va vite. Continue. Non. Ouais, on va y aller mollo. Quand même, beaucoup plus mollo. Hop. Voilà. On se la refait, moins crispé. Allez. Voilà, ça va mieux comme ça, quand même. Mais des fois, il monte, alors que je n'ai rien demandé. Bon, allez, hop. On va revenir à Trévor, quand même, parce que... Huit, 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 hop là. Non, j'ai oublié de sauter. Je ne vais pas recommencer au début, quand même. En plus, en plus, c'est long, hein, le changement de perso. Non ! Oh là, le perso, il peut... Oh là, le perso, il peut... Ah, trop bien ! Alors, regardez un peu la différence qu'il y a. Voilà. Donc là, c'est Grand Dynastie. Grand Dynastie, regardez. Vous pouvez sauter en avant et, hop, au moment où vous le décidez, repartir en arrière. Chose qui est totalement impossible avec Trévor. Trévor, lui, à partir du moment où vous sautez, vous ne pouvez absolument pas revenir en arrière. Ah, c'est super sympa ! D'accord, d'accord. Pas mal ! Ils ont bien étudié la problématique de chacun des personnages pour vraiment vous proposer quelque chose de... quelque chose de sympa et de différent. Alors, question. Comment je vais aller le... Pourquoi ? Ah, je viens de piger. Ah ! Je viens de piger, ce qui se passe, en fait. C'est que, tout connement, j'ai un plafond au-dessus de la tronche et que je ne peux pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas sauter, puisque j'ai un plafond au-dessus de la tronche. Par contre, il fait pas mal du tout, hein. Puisque le squelette, je pouvais le poutrer en deux coups. Là, je suis obligé de le poutrer en trois. Donc, il fait un peu moins mal. Bon. Ok, ok. Alors, le fait qu'il aille plus vite, maintenant, ça va être quand même plus intéressant. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? D'accord. Donc là, lui, apparemment, il fait bouger la caméra. Chose que Trévor ne pouvait absolument pas faire. C'est bizarre, ça, d'ailleurs. Bon. Bravo. On va peut-être pas chercher à comprendre longtemps. Du coup, lui, est-ce qu'il a un double ? Oh, il a un double. Bon. Là, c'est pas évident d'arriver à taille. Mais c'est pas vrai ! Je vais pas y passer toutes les missions, là, sur ce foutu niveau, là. Bon. Allez. Hop, hop. Hop, hop, tac, 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 bon ça va, ce passage là je me maîtrise, jusque là en fait. La saleté ! Ah la foutue tête de médusa qui me lâche une upgarde de fouet quoi, non, t'as pas le droit de me faire un truc pareil toi. Oh la la mon dieu, arrêtez tout, Alctorella ! J'essaye de faire passer le fait que je suis mort encore une fois. Salut Alctore, bienvenue ! Hop, j'essaye, depuis tout à l'heure je suis bloqué à ce niveau là, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Je ziote un petit peu l'heure qu'il est, ça va, ça fait jusque une demi-heure que je suis au même niveau j'ai l'impression. Hop. Voilà, jusque là ça va à peu près. A partir de là, ça chie un peu dans la colle normalement. Non, ça va. Hop. Hop. Tout, tout, on bête le cube. Non ! Putain ! Faut que je sorte... Non tant pis, je vais sortir le hot là parce que... Le fait de ne pas revenir, de ne pas pouvoir revenir en arrière, chose qui est un standard dans n'importe quel autre jeu. Euh, ben franchement ça... C'est gênant. Voilà, tant pis. Trevor, il est sympa, mais je crois que je le sortirai pour les bosses. Par contre, le mec là qui s'accroche partout alors que j'ai rien demandé... Ah, que ça m'énerve. Voilà, allez comprendre pourquoi, lui, ça ne pose aucun problème. Voilà, quand même, ça va mieux. Trop ! Tiens alors, j'ai eu le bon passage avec le gros suspense. Jusqu'au bout, quoi. Voilà, double. D'accord. Mais vas-y, hein. Va dans le vide, hein, le cœur. Franchement, écoute, cela ne me dérange pas. Ah, d'accord. Ben pourquoi, euh... Qui soucie avec une liste d'amis trop... Trop j'aime pas. Hop, hop. Aïeux. Non ! Ok, alors, à se calmer, hop. Non ! Putain, c'est pas vrai, ça ! Bon, ça va. Une fois, on ne me fait pas recommencer au début. Enfin bon, c'est ma dernière vie en même temps. Hop. Hop. Allez, contre personne. Ouh ! Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Il a décidé de s'accrocher, mais alors je l'en remercie, quoi. Merci de t'être raccroché, mec. Il est où, mon perso ? Il est là. Ça va. Ça va. J'étais en train de me dire comment ça se fait que je lui fais pas mal au squelette, mais forcément, j'ai plus de... Forcément, je n'ai plus... J'allais dire un truc, je m'en rappelle plus, c'est pas grave. Je suis concentré, là, sur ce passage-là. Ah 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 ! Bon, alors. Ouais, ouais, ouais. Tout se passe bien, ouais. Tu as raison. Tu as raison, ouais. C'est ce qu'il faut se dire. Alors, du coup. Est-ce que je peux pas faire en sorte... Ah bah voilà ! Ah ! Voilà ! Là, il me vend du rêve, ce perso. Voilà ! C'est quand même moins de teubé. Voilà ! Là, tu me sers à quelque chose, toi. Mais il est super sympa, en fait, ce personnage. Ah ! Donc, c'est comme ça que... Il va pouvoir me permettre de faire un truc... Ou pas. Non. Bon, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je me remettrai. Ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas, le personnage. Rassure-toi. Tout va bien. Voilà. N'essaye pas de faire des trucs stupides. Hop. Voilà. Alors. Et maintenant, que vais-je faire ? Oui, c'est bien, ça. Vite, le squelette, vite ! Bon, tout va bien. Ah 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 ! Bien, ça y est ! Ouf ! Ah, The Evil Within, ça parle un peu de Survival Horror, là-dedans. Vous avez craqué ? Euh... Ben, moi, non. Mais j'ai pas pu craquer pour question... Question que la vie est une question de priorité. Ah 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 ! C'est-à-dire que... Ce mois-ci, il y avait quand même Skylanders. Et... Eh ben, bien sûr. Eh ben, allez, deux fois ! Oula, oula, oula ! On va se calmer, les piaf ! Je vais me faire plomber par des piaf, quoi ! Bon, ça va, en taillant un petit peu le... Non ! Allez, on reprend. Ouais, donc, je disais que ce mois-ci, il y avait Skylanders et Bayonetta. Donc, moi, ce mois-ci, je ne peux pas craquer sur The Evil Within. Hop ! Hop là ! Ok, ben, ça va mieux quand on essaye de... de puter les... des piaf. Voilà ! Oh, ben non ! Tiens ! Crève, par la croix ! Ah, ben, ben, évidemment ! Vite, 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 vite ! D'accord, donc ça, c'est les squelettes qui se reforment. Voilà ! Il y a un truc qui... Non, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui marchait au sol, là, mais bon, c'est pas grave. Non ! Il n'y a pas des trucs planqués, là, non ! Bon, tant pis ! Oh, mais zut ! Bon, allez ! C'est bon, ça le fait... Non ! Ça le fait plus ! Ha, 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 ha ! Il n'y a plus beaucoup de vie, là ! On va se calmer, maintenant ! Tiens, alors, pour avoir des trucs planqués, là, accroche-toi, hein ! Peut-être là... Pfff ! Rien du tout ! Ah, si ! Wouhouhouhouhou ! C'est bon, ça ! C'est bon ! Ah ! On change de niveau ! Et il va falloir encore choisir ! Euh... Ben, on va aller tout droit, tiens ! Hop ! Voilà ! Allez, donc ! Euh... J'espère que... J'espère que je vais aller vers le deuxième personnage jouable, puisque, tiens, un métroïde ! Ha, ha ! Et si on arrêtait de se faire chier et qu'on allait droit sur les personnages... Sur le... On allait tout droit, sans s'embêter, à buter tous les ennemis de la création ! Oh là 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 ! Je crois qu'on va... Se contenter de les éviter... Les méduses, parce que... Pas l'air évident l'histoire ! Ok, c'est bon ! Ouh ! Ouh ! Bien, bien, bien ! Ah ! Donc là, on a un petit squelette qui s'est pris pour un bel monde ! On va bien ! Ha, 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 ha ! Alcanoïd, on aime bien, mais euh... Même nous, on a quand même... On a des difficultés à se payer les jeux, donc euh... Désolé, Alca ! Lance un Kickstarter, sinon ! Ha, ha, ha ! Ouh là, je viens de faire un truc pas trop mal là, sans vouloir ! Je viens de faire un truc pas trop mal là ! Ah ! Bon, tant pis ! Là, j'aurais raté du pognon ! C'est pas grave ! Oh, mais non ! Je saute sur là là ! Bon, et donc là... Ah ! J'avais pas vu l'escalier ! Bien, alors, ce serait sympa si on pouvait me refiler un peu de vie, parce que là, franchement, s'il y a un boss, je sens que ça va mal se passer ! Et là, ce truc là ici, ça sent le boss ! Euh... Ah ! Bah, justement ! On est à un des autres passages où il y a euh... Il y a de la censure, encore une fois sur une statue de femme dénudée. Regardez euh... Oui, exact ! Exact, Alcanoïde ! Faut que je te fasse ton cadeau, c'est vrai, excuse-moi ! Regardez donc la première statue qui est juste là, celle en dessous des pieds de Trévor. Vous voyez qu'elle est un petit peu dénudée, on devine qu'il y a un sein à l'air. Wouhou ! Eh ben euh... Bah écoutez, avec Nintendo, ça leur a pas plu ! Et donc euh... Ils ont euh... Même ça, ils l'ont censuré dans la version... Occidentale ! Je suis pas sûr de lui faire quelque chose à lui ! J'ai pas l'impression de le taper en fait ! Alors, est-ce qu'il faut le taper dans la tête ? Ah bah oui ! Déjà, ça marche un peu mieux dans la tête ! Non, on me fait pas mal ! Non, on me fait pas mal ! Ha 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 ! Pour le moment, il est pas super chaud ! Bon ! Donc euh... Euh... Ah ! Deuxième perso ! Voilà ! Voilà ! Donc, ce personnage s'appelle Sifa Belnades ! Euh... Alors, juste... Parce que euh... Vous devez peut-être être en train de vous dire Mais attends, il connaît les persos mais il connaît pas le jeu ! Evidemment que je me renseigne sur le jeu avant d'y jouer ! Histoire de vous parler... Ben voilà ! De tous les éléments de censure, de l'histoire, etc... Euh... Je me suis renseigné sur les personnages ! Je sais la tête qu'ils ont ! Euh... Mais je... 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 Le jeu en lui-même, je l'ai pas pratiqué avant l'émission ! Donc euh... Voilà ! Euh... Bref ! Donc... Le... Le personnage donc c'est Sifa Belnades ! Euh... Qui est une euh... Une magicienne, me semble-t-il ! Voilà ! Ils vont se serrer la main ! Euh... Et donc euh... Ce personnage... Alors qu'est-ce qu'il me fait là ? Euh... Euh... Ah d'accord ! Je ne peux en avoir qu'un seul ! Je peux pas avoir les... 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 Les quatre ! Bon ! Ok ! Ben tant pis ! On va garder donc euh... Euh... Sifa Belnades ! Euh... Et donc Grant ! Ben tant pis ! Euh... On... On le mettra de côté ! Euh... Et puis on va se l'essayer quand même un Sifa ! On voit un peu ce que ça donne ! Très très bleu quand même Sifa ! Ah ouais d'accord ! Donc euh... Elle tape avec un... Alors... Elle a les mêmes problèmes au niveau du saut que... Que Trevor ! Ok ! Je crois que je viens de loot un bouquin ! Ouh ! Ouh ! J'ai hâte de l'essayer ça ! Je ne sais pas ce que ça donne mais euh... Ça a l'air intéressant ! Hop ! On va voir un peu ce que ça donne ! Ah bah oui bien sûr ! Non bah oui ! Mais t'arrêtes de grimper alors que je t'ai pas demandé de grimper ! Mais c'est quoi ?! Ah 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 ! Bon ! Allez ! Tant pis ! Benlades ? Non ! Ben... Nades ! Ben... Nades ! Ben... Nades ! Ben... Nades ! Que vous êtes bêtes ! Ah 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 ! Alors on la refait moins crispée ! Euh... Et puis... De toute façon on va la faire d'ailleurs ! Hé ! Non seulement tu me fais mal mais en plus tu me... Tu m'envoies loin toi enfoiré ! Non ! Ben tant pis ! Je vais pas aller te chercher toi ! Je vais pas aller te chatouiller ! Hop ! On fera 100 ! Alors ! Donc nous avons 3 personnages jouables sur les 4 ! Le dernier étant à votre avis... Alors... Il serait bien que tu recules toi l'ami ! Voilà ! T'oublies de décembre ! Oh ! C'est ce qu'il y a dit ! Je sens que ça va m'énerver ça aussi ! Bon ! On est à la moitié du jeu et ça fait une heure ! Bon ! En toute logique... En toute logique... Je ne devrais pas y aller ! Evidemment je ne voyais plus mon personnage encore une fois ! En toute logique vu que j'ai fait une heure 4 niveaux... Enfin on va même dire 5 niveaux vu que... Ah non ! C'est le 4ème niveau donc je... Non non ! Evidemment... Je l'ai bloqué avec l'épée en avant... Voilà ! Là ça va aller mieux ! Ok ! Allez Gary ! Voilà ! Mais comment ils veulent que j'aille en haut ? Je suis obligé d'avoir bidule là ! Grant ? Bon ! Parle ! Ah ouais ! Je me disais bien qu'il y avait un problème là avec ces trucs... Ce truc jaune... Hop ! Et non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Et non ! Je ne suis pas d'accord ! Flûte ! Zut de flûte ! Ah ! Bon ! On la refait ! Encore ! Voilà ! C'est mieux comme ça ! Ah ! Une potion d'invincibilité ! Puisque c'est comme dans le premier... Dis donc ! Elle était vachement pratique cette potion d'invincibilité ! Bien ! Serre-toi des damage boosts pour avancer ! Hop ! Non mais là ça va y aller ! Pas besoin... De la montre ! Allez ! Tout va bien ! Faut que j'arrête ! Faut que j'arrête de dire tout va bien ! Ouh ! J'ai cru que j'ai été trop court encore sur celui-là ! Non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Pourquoi je m'acharne ? Pas vrai ça ! Alors où est-ce qu'il est mon deuxième là ? Il est là ! Ah bah voilà ! C'est mieux quand ça fait ça quand même ! Bien ! Bien ! Non ! Te relève pas trop vite ! Hop ! Bon nickel ! Et euh... Ah ! J'allais dire... Mais comment ça se fait que j'ai que 14 coeurs depuis... Vu tout ce que je loot depuis tout à l'heure ? Mais c'est dangereux, je suis mort entre temps ! Mais non ! Je suis encore mort ! Ah ! C'est pas vrai ! Putain ! Ces escaliers ! Je sens qu'ils... Ils l'ont pas volé leur réputation ces foutus escaliers là ! Ils l'ont vraiment pas volé ! C'est vraiment un calvaire ! Hop ! Bon là ! Ce passage là ça va, je maîtrise ! Il vient, je vais aller ! Ah ! Ah 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 ! Ah ! Ah 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 ! Oh la ! Donc ! Là c'est bon. Ah ouais ! Du coup, j'en mets que 11 là ! Ça ,UXE, là Doom ! voilà ça a mieux non toi tu m'auras pas j'ai réussi à buter juste avant qu'ils me lancent un truc à la tronche merci la croix et oui parce que contrairement à ce que vous pensez ce n'est pas un boomerang c'est une croix compte de jeu non ça ira pour le moment compte de jeu à j'aurais pensé qu'il s'agissait d'un ah c'est plus vicelard que ça c'est plus vicelard que ce que je pensais bien allez hop c'est parti ta 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 ou là j'y suis allé à l'aventure là sur ce coup là parce que bon ah bah merci le petit fantôme et là évidemment il n'y a plus rien javel la croix mais c'est fini oui vous allez arrêter avec vos trucs stupides là donc non je ne tente pas d'aller là-bas évidemment ça sent le boss alors autre chose donc médusa que voici présentement hop et qui vient donc de mourir donc vous avez pas eu le temps de voir beaucoup beaucoup d'accord ce n'était pas un boss ok médusa aussi donc à l'heure est passé donc sous le marteau de de la censure puisque en fait elle aussi elle avait un petit peu les michons à l'air alors après est ce que c'est économie qui était un peu chaud à l'époque peut-être peut-être du coup nintendo en grand frigide qu'ils ont nintendo of america n'a pas voulu faire passer tout mais franchement peut-être que konami à l'époque il se donne un peu trop chaud lapin je sais pas hop alors toi tu vas arrêter un a gonflé donc trente huit coeurs ça m'étonnait aussi parce que franchement je l'ai tombé quand même méga vite à quoi il sert ce truc là ici là pourquoi il ya une plateforme tout seul ma foi est-ce que c'est tenter un truc de la haute je sais pas merde peut-être pas du prendre la d'ailleurs tant pis c'est quoi 1 d'accord ah ça c'est pas bien ça c'est pas bien du tout recommence tout ah non je n'ai ce pas d'accord c'est nul c'est très très nul ah les vilains les vilains garnements bon allez c'est un peu un minimum de l'hygisme c'est nul effectivement ouais on peut voir ça comme ça aussi alors on va de suite aller le calmer lui bien bon ce passage là maintenant je commence à maîtriser tu peux celui-là un petit peu moins avec les et le fandom non celui-là de passage ça va c'est l'autre voilà en fait si ça va hop heureusement que je suis pas maso au point de faire un tortue ninja quand même hein non à mon avis vous ne verrez jamais un rétro beats et molle sur les tortues ninja ou sur bulls and ghosts ghost and goblins tout ça non non vous savez à quel point je tiens à ma santé mentale et vous savez surtout à quel point elle est fragile donc non non je pense que je vous épargnerait un craquage massif et monumentale sur sur tortue ninja ou sur un truc du genre et encore plus sur ghost and goblins hop aïeux saleté voilà on a un peu fait mal quand même ah bon bah bonne soirée bonne soirée crante à la semaine prochaine alors retour à ce passage qui quand même je l'avais rudement bien fait la première fois donc normalement ça devrait moins bien se passer sur ce coup là le premier encore ça a été c'était le deuxième que je me suis j'ai été quand même assez impressionnant sur le timing et voilà et voilà et voilà je le savais je le savais je le savais je ne peux pas être bon plus d'une fois d'affilée ah 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 c'est juste pas possible à rééditer demons crest pour wii u c'est à dire rééditer c'est dans la console virtuelle c'est ça parce que bon si c'est pour la console virtuelle c'est pas supra intéressant vu que hop bon c'est pas grave tiens y'a pas le fantôme là cette fois-ci c'est pas supra intéressant vu que c'est ni plus ni moins que de l'émulation donc c'est pas c'est pas super intéressant maintenant après s'ils font une nouvelle version comme il l'avait fait pour pour Castlevania The Aventure oh là oh là oh là j'ai failli avoir un problème là oui s'ils refaisaient un un vrai truc comme pour Castlevania The Aventure là oui pourquoi pas euh maintenant bon si c'est juste de la console virtuelle c'est bof bof quoi hop là hop là tiens toi je t'ai fracassé la bouche et euh d'ailleurs pourquoi tu me parles de Demon's Crest ? c'est parce qu'il est dur aussi je le connais évidemment pour euh euh comment il s'appelle Firebringer c'est ça euh comment il s'appelle le le démon rouge parce qu'il est dans l'ultimate Marvel vs Capcom 3 donc forcément on le connait mais euh après Demon's Crest je sais que c'est un action RPG après aucune idée de ce que ça peut donner comme jeu donc on va laisser monter ça un petit peu plus bon alors boss ou pas boss là 4-0-E 4-0 pourquoi 4-0 ouh c'est pas bien ça ce que vous faites putain je... ah c'était obligé allez mais non c'est pas vrai ça ah d'accord Firebrand oui voilà c'était pas Firebringer mais Firebrand effectivement euh ah d'accord donc il est dur et plutôt compliqué ok et chaud à trouver en maths allez bah dis donc c'est marrant mais d'un seul coup ça m'intéresse là parce que Capcom qui fait un jeu dur haha bon on a déjà vu ce que ça pouvait donner question sadisme sur euh tiens mais d'ailleurs j'y pense Ghost and Goblins c'est pas du Capcom par hasard puisqu'on en parle hop bref oui et on a vu aussi ce que ça pouvait donner du euh du euh du Capcom sadique sur euh sur du Megaman par exemple au pif ils arrivent hein ils savent faire hein les trucs les trucs sadiques hop voilà allez retour plutôt bien comme ça plutôt bien comme ça non ah d'accord spin-off de Ghost and Goblins bah oui puisque euh c'est pas justement euh Red Harimir qui euh qui kidnappe euh qui kidnappe euh la princesse dans Ghost and Goblins il me semble hein il me semble que c'est justement lui qui et merde bon ça va c'est pas comme si je je me suis tué mais quand même c'est un peu chiant là ce que je viens de faire hop hop oh la 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 ou la 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 c'est la merde c'est la grosse merde c'est la grosse merde wouh tout va bien pas aussi compliqué que Ghost and Goblins bah alors ça devrait aller non ? ça devrait aller enfin bon si je me rappelle bien euh Ghost and Goblins ou euh Ghouls and Ghost je me rappelle jamais d'ailleurs de la différence entre les deux euh si je me rappelle bien euh en fait il était pas compliqué il fallait juste apprendre tout par coeur euh le le placement des pièges et des ennemis après en soit euh il est pas euh il est pas euh il est pas supracompliqué il me semble euh euh il est euh il est euh il est juste euh à se taper la tête contre les murs vu que euh t'es obligé d'apprendre tout le jeu par coeur quoi mais à part ça il me semble que il était pas en soit compliqué hop bon j'en ai un peu marre là de ce niveau donc ça serait bien que que je le termine hop hop là on attend et on resaute voilà voilà là y'a rien tout va bien allez il est moins palpitant quand même hein euh enfin moi je préfère euh je préfère euh je préfère Castlevania en tant que jeu d'aventure c'est quand même un peu plus drôle ah d'accord toi t'avance toi voilà ça y est je t'en morte oh non ah ben là franchement Skardj tu me donnes envie là tu me donnes envie Skardj je pense que je vais me me rencarder sur euh sur le jeu je pense que je vais essayer de me le trouver jouer ne serait-ce qu'en marche euh parce que vraiment tu viens de titiller ma curiosité là surtout que moi en plus je suis un gros Capcom fan Je fais partie quand même des premiers à les défendre par rapport à leur politique de DLC ultra douteuse. Non, non, je ne les défends pas, bien sûr, mais bon, il y a des choses qui peuvent s'expliquer quand même. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, dans l'énorme polémique Street Fighter pro Stecken par exemple. Et bon, quand je vois des mecs qui gueulent sur les DLC de... les DLC incessants de Super Street Fighter 4 par exemple... Mais non ! Oh, putain ! Les DLC soi-disant incessants de Super Street Fighter 4 par exemple, enfin de Street Fighter 4 tout court. Voilà, moi après je contre-attaque immédiatement en me disant, mais attendez les gars, si vous aimez FIFA, vous vous en payez bien un tous les ans quoi. Donc là, grâce au DLC, vous avez un jeu qui dure quand même plus longtemps. Mais bon, voilà. N'allons pas plus loin dans cette discussion-là, parce qu'il y a moyen que ça parte en couille. Bref, Gargol 2 est sorti en Europe sur NES, je crois, la version GB est restée au Japon. D'accord. Alors, eh bien, à découvrir tant que ce sera possible. J'essaierai de voir si je peux trouver ça. Et si le jeu a une réputation méritée. Bon, alors... On commence à m'avoir un peu marre de ce niveau. Et là, en plus, question vie, c'est pas la panacée. Question nombre de vies, bien sûr. Pas question la vie du... Ah, mais je glisse ! C'est Paul-Chat ! D'accord, j'avais pas compris qu'on glissait sur ce truc-là. Bien, alors, nous revoilà avec des saletés de piaf. Non, on aimait faire, c'est pas mal. Ouf, bah bah. Ah bah voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Je les ai tués en leur rentrant dedans. Oulà, oulà, oulà. Alors... Là, visiblement, je n'en ferai rien. Et du monde, là ? Il y avait du monde. Bon, tant pis. Ah ! Là, ça sent... Ça sent le boss. C'est ça. Paye ton boss. Et donc, c'est quoi ? Tu es quoi ? Tu es la momie. Et tu fais mal. Et je n'ai bientôt plus de vie. Oulà, 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 c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Ah, évidemment, il va aller voir une deuxième tombe. Enfin, deuxième cercueil, plutôt. Ah, en plus, c'est... Ah bah non, lui, ça allait. Oulà, tu vas vite, toi, d'un coup, là. Allez, reviens par là. Que je te shoot la tronche. Allez, allez, viens. Allez, viens, mon poulet. Bon, on va y aller, mollo. Oulà, mais après, c'est que j'ai plus beaucoup de... Plus beaucoup de temps, moi. Je ne sais pas si je l'ai... Ah bah oui, il suffit de le forcer à... à venir me filer un coup... et je peux le taper, ouais. C'est quand même mieux... raté. Wouh ! Wouhouhouhouhouhou ! Je crois que j'ai gagné une vie, en plus. Dans l'histoire. Oh yes ! Enfin ! Fin du quatrième niveau. Et il est 5h25. Ah 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 ah. Oh l'alala. Allalala. Il est magnifique. C'est aussi le plus facile des 3. Donc, vous parlez toujours de Demon's Crest. Si j'ai bien compris Donc Demon's Crest sur Sur Super NES Moi vous savez de toute façon Que j'ai un problème avec les jeux Les plus faciles de leur De leur franchise Vous le savez Alors est-ce que ça me touche de là Yes c'est bon Hop hop Evidemment là il n'y a rien Oula Il n'était pas petit lui en plus Et puis alors Il a une drôle de façon de voler Pas grave Heureusement qu'il est assez massif Et que du coup Il est Ok Ok Very well Allez encore un autre Un autre niveau Où je vais y passer des plombes dessus Ah bah oui suffisait de faire ça en fait tout à l'heure Il est quand même mieux Voilà Tant pis pour le pognon Youhou Voilà Beaucoup d'escaliers Donc beaucoup de Beaucoup de Beaucoup de possibilités de mourir Non Je vais garder la hache De toute façon La Konami C'est clair et net Ils veulent qu'on meure Ici Allez Allez Oh ce ratage monumental Allez 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 Monte Saleté Tiens donc en fait C'est C'est Ces mecs en armure Ne datent finalement pas De Comment ça s'appelle De Dracula X Ils datent Ils datent de Castlevania Dracula's Curse Finalement Vous voyez Plus ça va Plus on en apprend des trucs Sur la saga Oh yes Oh c'est bon ça C'est très très bon Alors On en est où Alors ça Ça me plaît pas Ces trucs là Qui tournent Ouf Ok Bon ça le fait Evidemment Là je ne peux pas sauter Oh là oh là oh là Le niveau est en train de tomber C'est quoi ce l'arnaque Non Ah 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 l'arnaque Le niveau qui se casse la gueule Carrément quoi Ah la saleté Bon bah Ne perdons pas de temps Alors Cette fois-ci Ah les feux Ouf Je crois que j'ai eu Un soupçon De moulasse Eh mais non Comment je fais là Bon j'ai six femmes Mais est-ce que je Oh non J'ai plus l'autre là Qui grimpe au mur Comment je fais moi Oh mais quelle mule Va être chaud ce passage Encore une fois Il va être très très chaud Chaud bouillant Hop donc là On avait dit qu'il n'y avait rien Hop donc là on avait dit qu'il n'y avait rien Mais vas-y Tue-moi toi Je ne te dirai rien Ça tait Voilà Hop Allez J'en ai marre De ces ennemis là Allez Vas-y Oh Merde Alors Et pourtant Il y a une plateforme en dessous Ah bon Il y a une plateforme en dessous Si il m'en raconte de là Allons voir Allons voir La plateforme en dessous Hop Allez Wouh Ouais en fait Il ne faut pas que je m'arrête Pour essayer de récupérer les Les cœurs ou les items On s'en fout Allez Non Oh là 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 Bon écoute On va voir On va voir ce que tu me dis Tout à l'heure Quand je suis tombé Mais quand Je ne fais que ça De tomber Depuis tout à l'heure Je ne sais pas si t'as remarqué Je ne fais que ça Je Je ne suis que Que chute Voilà Voilà La preuve Tu espères dur comme faire arriver à passer Pile poil au bon moment Et évidemment Non Chute comme une grosse Dove Ah bah ça c'est chouette Merci L'upgrade du fouet On me la donne maintenant Oh la connerie Bon allez Exactement Avec moi C'est même une Et voilà Ah Pourquoi Ne suis-je pas Tomber cette fois-ci Aucune Fucking ID Mais c'est pas grave J'accepte Alors Hop Wouh Bon Je m'en sors mieux Que tout à l'heure Aïe Aïe Bon alors C'était là ou C'était pas encore là Je m'en rappelle plus Non c'était pas encore là Oui il y a d'abord Les petites bouboules là Hop Evidemment Tout à l'heure Je fais trois fois Seconde passage Je me fais pas toucher une fois Voilà Là Là Evidemment J'arrête pas de me faire toucher On est n'importe quoi Con de jeu Tiens ça aurait fait plaisir à Ça aurait fait plaisir à mobile Mais je ne m'entends me dire ça Tiens Là j'ai un Peu de retard Hop Alors Est-ce qu'en fait Est-ce qu'en fait Putain je l'ai ugi Et là évidemment je meurs Ah 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 ce jeu M'étonne qu'Alcanoïde Elle n'ait pas parlé De ma santé mentale Tiens Ah mais Non je sais pas pourquoi Je croyais que t'étais parti Moblinus Tiens Peut-être parce que je vous sens Vachement silencieux Vous vous recueillez sur Sur mon skill tout naze Je sais pas Hop Voilà Mais 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 Je t'ai pas demandé D'apparaître toi Je suis même en avance Par rapport au Ah C'est nul Bien ça y est Ah ben voilà Il me semblait bien Qu'on avait perdu Alcanoïde À un moment donné Tu te retenais Tu te retenais de quoi Ah J'ai raté un truc là Forcément Il y a un truc là Ouais je comprends Vous vous recueillez Sur la tombe De ma médiocrité Ah Nerve C'est pas possible En plus Le Joindre le Joindre les actes À la parole Ah Tu te retenais De parler De ma santé mentale D'accord Ouais effectivement Hop Non Non Fuck Voilà Là c'est mieux Je ne me ferai pas Avoir deux fois Là c'est bon Là je vais tout de suite M'enlever de là Parce que c'est là Qui pop l'ennemi Voilà Voilà Ouh Lala Ce passage De fou Oh lalalalalalalalalalalalalala Oh Que j'ai Fier de lui Le rufo C'est un bon rufo Bon 510C Hello Kenshiro Gaiden Bienvenue Oh putain Je saute Pile Non Deux fois J'ai sauté Deux fois Pile poil Allez Voilà Bon Bon Maintenant Il me faut vite Trouver un gigot Sinon Il y a un truc Que je vais mal vivre Là Voilà Ouh 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 Lalalalalala Chaleur 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 Merci Boblinus Oh putain Je voyais plus mon perso Ah 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 bah non Ah Allez grimpe tout de suite Voilà Bon S'il vous plaît Là Tout petit peu de vie Il y a moyen Allez Voilà Vas-y Je viens de demander de la vie On m'en enlève Bon Ouais bien sûr Avec un carré de vie Je vais aller me faire un bon Bosse moi Ha ha Vas-y Vas-y Confiance Youpi Mais qu'est-ce que tu fais toi ? Allez Allez crème Wouhou Oh c'était en bosse Yeah Oh trop bien Ha 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 44 Eh 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 Bon en un quart d'heure C'est sûr Je pourrais pas finir le jeu Puisque je crois Puisque je crois Puisque je crois qu'il y a lui Immonde Mais J'ai fait quelque chose D'assez exceptionnel Là j'ai l'impression Bon là non Il y a rien du tout Aïeux Aïeux Mais c'est pas vrai ça Tiens Sale bête Voilà Oh là 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 Mobinus Qu'est-ce que t'es en train de me faire là ? Merci Si j'avais encore une réputation pourrie C'était le moment de me la descendre Merci beaucoup Alors Super Des tritons maintenant Alors on va avancer comme ça Eh Ah ça marche bien aussi comme ça Non 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 Mais non quoi Oh là 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 C'est la loose quoi Frankenstein Les cités Jette des briques Sur la police N'importe quoi Allez Ah c'est pas vrai ça Oh j'en peux plus Mais très agréable à regarder Merci Bon tu joues mal Mais on aime bien regarder quand même Merci Tiens voilà Toi je t'ai déqui Allez Allez Pourquoi je le vois pas là Cette fois-ci Oh merde Deux fois Deux fois Deux fois Putain je le sais Qu'il faut d'abord taper en haut Je le sais Je le sais pourtant Ah on peut les taper pendant qu'ils sont sous l'eau Ça c'est besoin de ça Allez Allez Allons-y Voilà Pas mieux quand même là Alors six c'est Des fois c'est chiant Bah là Là c'est franchement du die and run try Depuis tout à l'heure quand même Allez Ah que je les aime pas ceux là Allez Qu'est-ce que c'est J'ai pas essayé de péter des trucs là Depuis un petit moment Mais non Effectivement il n'y a rien du tout Voilà Et là il n'y a rien là Ah comment Attendez voir Vous n'avez plus rien Euh Ah si Désolé Apparemment Petite coupure Je suis navré Désolé Désolé Ouais Effectivement Il y a eu un Ça a sauté Donc Ouais Ouais Je suis désolé Il y a eu une petite coupure Donc Voilà Ça arrive quelquefois Ça s'était raréfié Ces derniers temps Mais Bah oui pourquoi pas Vas-y meurs Allez 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 Voilà Ça va mieux Non mais non Mais tu m'énerves Tiens Dédicace à Moblinus Compte de jeu Voilà Allez on y retourne Putain Putain mais Les mobs Ils te laissent même pas le temps De comprendre Où est-ce qu'ils vont Envoyer le truc En plus j'ai pas l'impression Il est pas vraiment dur Comme tout à l'heure Avec les passages Dans des plateformes Et tout là C'est C'est une autre forme De difficulté C'est quelque chose De Ouais c'est de la difficulté À base d'ennemis Là Je te vois Oh je suis en train De faire des conneries Là Allez vas-y Crève Oh Sérieux Allez vas-y Ça y est De nouveau Je les revois plus Les Les tritons Tout va bien On va jouer à l'aveugle C'est pas grave J'ai joué à l'aveugle Tout va bien Finalement Il me faut un malus Pour arriver à jouer correctement Alors Il faut que je me rappelle Ce que disait Sparabra Ne te précipite pas Allez Voilà Bah écoutez Je suis désolé Mais là Je revérifie encore une fois Mais Là Cette fois-ci Visiblement J'ai pas de Là J'ai pas de problème Là tout de suite Maintenant J'ai pas de problème Ça va pas recouper Comme tout à l'heure Donc écoutez Vous voyez Je disais tout à l'heure À Alka Vivement Que j'ai la fibre C'est Je fais pas semblant Il me la faut vraiment La fibre Et alors là Vu que je suis obligé Allez C'est pas vrai ça Bon là Là je crois que Si je mors encore Je récupère le mot de passe Et On s'arrêtera là pour aujourd'hui Parce que là Vraiment J'ai un peu souffert Là quand même Et je sens que je vais avoir besoin D'être un peu au calme Histoire d'attaquer la suite La semaine prochaine Même si je pense Qu'il y a moyen Que j'arrive à le terminer La semaine prochaine Et après Euh Mon avis La semaine prochaine On se le termine Et après on pourra commencer Je pense On pourra commencer Curse of Darkness Voilà Bon Allez Je vais faire ce que je disais Parce que là vraiment J'en peux plus Donc Mot de passe Ok Hop là Je prends un screen Voilà Je vais me prendre un screen moi Parce que Je vais le faire comme ça Parce que sinon Le temps que je Je note tout ça Oui Ça a fonctionné Voilà On va rester comme ça Allez Ça y est Un peu aujourd'hui Donc Bon bah écoutez Merci à tous De m'avoir D'avoir supporté Ce live Parce que là Vraiment J'ai vraiment été J'ai vraiment été pas terrible Dans l'ensemble Premier Deuxième niveau Ça allait à peu près À partir du troisième Ça commençait à être Quoique Non Même pas C'est à partir du deuxième niveau Que c'est parti en sucette Puisque c'était la tour Donc bon bref Allez bah écoutez Je vais aller me reposer Un petit peu Je vais aller méditer Et ouvrir mes chakras Histoire que ça aille Un petit peu mieux Mais bon bah écoutez Merci à tous De m'avoir suivi Semaine prochaine Donc on se termine Akumajo Dracula Sur Non pardon Je dis n'importe quoi Akumajo Densetsu Sur Fabicom La semaine prochaine Et Si je suis pas Trop trop mauvais On devra arriver A enchaîner Dimanche prochain Sur Curse of Darkness Le deuxième épisode Qui met en scène Trévor Belmont Trévor Belmont Donc Qui est le personnage Que nous incarnons Là actuellement Et vous verrez Qu'il est un petit peu différent Dans la version PlayStation 2 Mais bon On en reparlera Quand on y sera D'ici là Bah écoutez Comme toutes les fins De Castlevania Timeline Project Et bah c'est La fin du dimanche Qui approche Je vous fais des bisous Bonne semaine à tous Travaillez bien Et à dimanche prochain Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada